Alors, Romain Goupil, alors difficile à présenter, d'abord une voix, une voix particulière, une voix très particulière et aussi un physique, une force. Mais ce n'est pas n'importe quelle voix, c'est une voix singulière, évidemment, très reconnaissable, mais c'est aussi une voix engagée, une voix qui réagit, une voix déçue, une voix indignée, une voix révoltée, et c'est ça qui nous a plu. Politisé très tôt, dès le lycée, il est devenu ensuite acteur, réalisateur, scénariste, écrivain. Un premier film témoignage qui a eu la caméra d'or à Cannes, sur la mort de votre ami Michel Recanati sur fond de mai 68. Et ensuite, des films qui sont des films plutôt générationnels, avec un fond politique. Alors, Romain Goupil, comment intégrez-vous l'imprévu, le hasard, dans votre façon de penser la réalisation ? Quels sont ces imprévus, eux, aux féminins, dont vous avez donné le titre à votre intervention ? Quand Muriel m'a présenté ce projet, je ne savais pas l'amphithéâtre, je n'étais pas au courant du colloque et des travaux que vous avez faits avant. Tout de suite, quand elle me dit l'imprévu, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Immédiatement, la première phrase était de dire, quand j'étais avec Michel Recanati en 67, j'avais été viré du lycée, on considérait qu'il n'y avait aucune réaction, qu'il ne se passait absolument rien. C'est-à-dire, on était complètement, avril 68, au moment avant mai, on va comme ça, pendant trois mois, tous les jours, se dire, il ne se passera rien, il ne se passera jamais rien, c'est fini dans ce pays, on était complètement abattus. Il se trouve que c'est avril 68 quand on se dit ça, et il y a malheureusement l'attentat contre Rudy Dutschke, ça va déclencher un cycle dont nous étions les spécialistes, comme agitateurs, action, répression, manifestation, mobilisation. C'est-à-dire qu'on va déclencher, à la suite de l'attentat contre Rudy Dutschke, en avril 68, une série de manifestations, de provocations dans la rue pour obtenir la répression, pour obtenir la mobilisation des étudiants et des lycéens, et ça va aboutir à ce que vous connaissez, qu'est la révolte de 68. Du coup, l'imprévu, enfin toujours, il y a toujours quelque chose qui m'est resté, cette incroyable façon dont on était avec Michel complètement abattus, et un événement complètement imprévu de nous, imprévisible, va changer toute la donne. Et ça, ça a été ma première réaction par rapport à ce que vous connaissez ou certains de la suite, qui va être « Mourir à 30 ans », le film où je raconte l'histoire de ce meilleur copain, ce militant, celui avec qui on discutait en permanence et tout le temps, qui va se suicider en 78. Du coup, c'est très, très étonnant que je me retrouve, moi, comme réalisateur, à la différence d'un écrivain et d'une peintre, sur la problématique de l'imprévu. Tout mon travail, tout notre travail consiste à éviter l'imprévu par rapport à la somme que représente l'investissement pour un film, aux gens qu'on va engager, au fait qu'on ne travaille pas seul, qu'on ait des équipes de 40 ou 50, et tout notre boulot pendant la préparation, pendant l'écriture, ça va être d'empêcher tout imprévu. C'est-à-dire qu'on va surtout tout faire pour que ça se passe comme prévu. Et on va tout faire pour que vous, vous voyez le truc que vous avez prévu. On va faire en sorte que, par le casting, des gens que vous connaissez déjà, par des histoires qu'on va vous donner, trois lignes, quatre lignes, ou des éléments dans un petit film annonce, pour que vous soyez rassurés. Ce n'est pas imprévu, ce film, ça va être l'histoire suivante, un garçon aime une fille, la fille ne l'aime plus, et ça va mal se terminer, ou bien se terminer. Peu importe, il y a plein de... vous imaginez bien qu'il y a plein de combinaisons, mais le fait que vous veniez voir ces films, c'est parce que vous êtes en terrain connu, rassurés par le casting, par le prix de la place, par les journaux, la façon dont on a parlé et tout. Donc, un réalisateur de films commerciaux, de films classiques, va tout faire, absolument tout faire, pour empêcher qu'il y ait quelqu'un prévu que ce soit. Au point que, pour travailler comme réalisateur, il y en a beaucoup qui utilisent, avec des officines spécialisées, souvent, ils n'ont pas le coup de crayon qu'ils voudraient, ils font des storyboards, c'est-à-dire qu'ils disent, ils marquent, image par image, ce que doit, comment le film va évoluer, pour que toutes les équipes puissent se concentrer sur le film qui n'est pas encore en image, mais qui est en image, qui est en dessin, puissent se concentrer chacun sur les costumes, sur les véhicules, sur la figuration, pour que tout soit prévu, en fonction de ce que le metteur en scène a décidé. Il décide de la façon dont son film va finir, va aboutir avec une bonne fin, une mauvaise fin, et après, essayer d'entraîner le maximum de spectateurs, dont seulement en France, en Europe et dans le monde. Donc, on va avoir une industrie, ou un fonctionnement industriel, où ils vont bosser à plusieurs, et il n'y a aucune honte, souvent, même en Amérique, ce n'est pas considéré, le réalisateur, comme un auteur, il est simplement un maillon de cette chaîne-là, qui fait qu'on va tout prévoir pour que vous rigoliez au même moment, que vous pleuriez au même moment, qu'on mette la musique au moment où il faut que vous pleuriez, ou que vous ayez peur, c'est ça notre boulot. C'est-à-dire, tout le contraire, le fonctionnement, est tout à fait contraire à l'imprévu. C'est-à-dire que tout est rude, c'est difficile l'existence, c'est compliqué, c'est plein de hasards, plein de hasards malheureux, plein de malchances, plein de drames, et donc, nous, pendant une heure et demie ou deux heures, on va vous proposer quelque chose où vous êtes en terrain connu et rassurant. On va exiger un petit peu d'argent, mais enfin, bon, le deal se fait avec chaque spectateur qui, possiblement, ne renouvelle pas son contrat pour le film suivant. Si le film lui a déplu, il ne va pas repayer pour tel réalisateur ou pour telle histoire complètement naze, il ne va pas y retourner. Donc, le fonctionnement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va, nous, absolument, tout caler, tout prévoir. Il y a un réalisateur qui s'appelle Michael Haneke, qui, lui, décide absolument tout. J'ai vu, parce qu'on travaille dans la même production, dessine absolument tout, au point que, si un jour, ils sont en train de tourner un plan et qu'il se met à pleuvoir et qu'il n'y a pas de goutte de pluie sur le storyboard, il ne tourne pas. Il ne va pas utiliser, ça ne rime à rien, puisque le film est conçu par rapport à son histoire du début à la fin pour amener petit à petit à une émotion ou à une réaction. Enfin, bon, Hitchcock faisait exactement la même chose. C'est-à-dire, il travaillait avec des équipes, il reprenait tous les storyboards, et dans Les Oiseaux, vous voyez bien l'organisation géniale du film, bien de tout le travail qui a été fait sur la bande dessinée ou sur le storyboard avant. Pour moi, c'est exactement le contraire. Ce qui explique peut-être le peu de spectateurs sur mes films. Ce qui m'intéresse, c'est l'imprévu, mais l'imprévu dès la première image. En disant, je suis extrêmement attentif, bien sûr que je vais bosser sur, il faut bien que j'obtienne l'autorisation de la production, bien sûr que je vais proposer un scénario, je ne vais avoir que de cesse que d'en sortir. C'est-à-dire d'être toujours attentif au moment où quelque chose va me surprendre. Par rapport à tout ce qu'on a balisé ensemble, avec le décorateur, avec le chef opérateur, avec les assistants, avec tous les véhicules, la couleur des chaussettes et tout, ça me barbe. Ce n'est de peu d'intérêt. J'exécute quelque chose par rapport à mon histoire, dans le genre exécution. Ce qui m'intéresse, c'est que quelque chose d'autre apparaisse. Et comme on a vu toutes les hypothèses possibles avec l'équipe, je sais très bien que quand il se passe quelque chose de nouveau, c'est nouveau, puisqu'on a tout envisagé. Il va pleuvoir, la voiture va pas... Au carrefour, ça va pas arriver de cette manière-là. On fait aussi, nous, des petits croquis, enfin, pas des storyboards en ce qui me concerne, mais des petits croquis pour envisager toutes les hypothèses. Et ce que je cherche, je vais donner un exemple sur le dernier film qui s'appelle « Les jours venus ». À un moment donné, Noémie Lovski, qui venait de perdre son père, était complètement retournée. C'était dramatique. Le tournage était très rude. Et j'avais besoin d'une scène où elle était plutôt... Je lui disais « Regarde, lève-toi ! » Puisque là, si elle restait assise, c'était plus possible. Tout était plombé. C'était terrible et tout. « Lève-toi, regarde par la fenêtre ! » Et c'est rue... C'est où ? Vers l'avenue Marceau, là où il y a la production, dont elle était dans le bureau de la productrice. Et regarde par la fenêtre, il y a un clocher. Et pense à une invitation, à quelque chose, à un amoureux, à un voyage que tu vas faire et tout. Elle dit « C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. » Et je lui dis « Bon, ben, tape un message sur ton portable. » Elle tape le message sur son portable. Et là, la consigne, en ce qui me concerne, par rapport à cette recherche de l'imprévu, c'est « Personne, personne n'arrête, personne ne coupe si j'ai pas dit couper. » Même si quelque chose tombe dans le décor, même si quelque chose se casse, enfin, sauf danger de mort, mais de toute façon, là, tout le monde se protège. Mais sans ça, vous ne regardez pas la caméra, vous continuez. Et ce qui se passe, c'est qu'elle se lève, elle prend son portable, et elle commence à avoir un fou rire, mais un fou rire incroyable. La scène devait être triste, elle devait penser à un truc, à un voyage et tout, et là, vraiment un fou rire, mais on sent un vrai, vrai fou rire qu'on ne peut pas empêcher. Et ça tourne, et je ne dis pas couper, et elle continue, elle essaie de reprendre sa respiration, elle ne peut plus, elle, pouf, et ci et ça. Et moi, j'étais censé expliquer un projet de documentaire particulièrement chiant, et elle, elle explose le rire. À la fin de la prise, je lui ai dit, enfin, une fois que c'est fini, fini, qu'elle n'en peut plus qu'elle s'assoie en disant excusez-moi, excuse-moi, excuse-moi Romain et tout, je lui ai dit, non, c'est génial, c'est parfait, il se passe quelque chose que je n'attendais pas, quelque chose de complètement imprévu. Elle dit, mais ça ne va jamais se matcher avec ce qu'on a fait avant, avec les contre-champs. Je lui ai dit, au contraire, une scène complètement géniale, qu'on n'aurait pas pu mettre en scène, je n'aurais pas pu la concevoir comme ça, je n'aurais pas pu t'obliger à voir ce fou rire, c'est impossible, il y a quelque chose qui vient, qu'on sent tous, qui est irrépressible, et donc, c'est cette scène que je vais, mais tu ne veux pas qu'on en refasse une autre, comme c'est écrit, non, non, pas du tout, c'est parfait et tout, et c'est la scène qui est restée dans le film. Qu'est-ce qu'elle était en train d'écrire ? Après, on s'est quand même posé la question et tout, elle était en train d'écrire un texto à son père qui a été mort, donc, tout d'un coup, elle s'en aperçoit et elle a été prise d'un fou rire incroyable. Eh bien, c'est imprévu là, je ne savais pas, bien sûr, qu'elle écrivait, et après l'histoire, j'ai doublement gardé cette scène dans le film. Mais il y a plein d'autres exemples où je vais m'organiser, toujours dans les jours venus, à un moment donné, j'explique à l'équipe, tout ce qu'on va faire dans la journée, c'est rien, c'est marqué, c'est dans le scénario et tout, c'est pour simplement arriver à un moment où je suis assis à côté de mon père et j'essaye d'obtenir quelque chose de ne pas prévu, pas écrit, impossible de l'écrire. Je vais lui poser des questions sur la mort qui vient, comment on réagit par rapport à quelque chose, à une échéance qui s'approche, à quelque chose qui va se finir à son existence, c'est-à-dire quelle est la limite ? Est-ce que c'est le moment où tu es dans une chaise roulante ? Est-ce que c'est le moment où on te met des couches ? Est-ce que c'est le moment où tu ne parles plus ? Je voulais lui poser ces questions et je dis à l'équipe, on cale le... de disparaître complètement, donc tout le monde s'est caché, mon père, il était chef opérateur, il sait très bien que je tourne, il sait très bien que je fais le film, mais de créer avec la caméra quelque chose qu'ils essaient la place à quelque chose d'imprévu. Ils discutent, ils saient très bien ce que je veux obtenir, je lui pose des questions, on discute, il me répond de plus en plus précisément, puis après un moment complètement lassé, il se retourne vers moi et il me dit écoute Romain, si tu veux savoir, on ne va pas utiliser 50 000 mots, quand j'en ai marre, je me suicide. Ça m'a tellement scié que c'est moi qui suis resté devant ce truc complètement imprévu, ça a été plus vite, il a été plus rapide, plus franc, plus direct, il savait ce que je voulais obtenir, on a discuté un petit peu, que je reste sans absolument réagir, et comme c'est moi qui dois couper, je laisse ce silence, je laisse ce silence, je dis couper, et là, une fois le film terminé, j'ai laissé ce silence, c'est-à-dire, je n'ai pas coupé, j'ai laissé ce moment pour qu'on comprenne à quel point je suis sidéré par ce qui vient de me raconter ou de me dire. c'est ça que je vais essayer d'obtenir dans les films, donc pas du tout des films qui rassurent, pas du tout des films où on voit un personnage au début et on se dit tiens, il va lui arriver ça à la fin, alors là, je défie quiconque de savoir ce qui va se passer dans mes films, puisque mon seul but, c'est de casser systématiquement, dès que se provoque ou se met en place un système pour qu'on comprenne quelque chose qui va être prévu, c'est-à-dire elle pleure, elle assise, elle salle, de le casser et de passer à autre chose. Au bout d'un moment, ça déstabilise légèrement et ça vient de l'analyse suivante et je terminerai avec ça, je suis à quoi ? Ça va, on a encore un petit peu de temps. En fait, j'ai commencé par cette histoire avec Michel Recanati et mourir à 30 ans. C'est l'époque où on était militants et sur la base d'une vulgate marxiste, on avait 15 ans, 16 ans, on pensait qu'il y avait une explication marxiste, scientifique, il y avait des écoles de formation, on lisait beaucoup des petits fascicules, même des gros livres sur le marxisme et on pensait que l'explication de la lutte des classes allait nous donner une clé pour comprendre scientifiquement pourquoi on avançait vers des jours meilleurs. C'est-à-dire qu'il y avait un sens à l'histoire. Ça, c'est parfait, c'est hyper confortable, surtout dans la période où on était, où il y avait les méchants impérialistes et les bons, certes dégénérés, mais enfin, quand même, le camp socialiste de l'autre côté, et ils vont échanger une saloperie contre une autre en permanence, mais du coup, en gardant leur zone d'influence et en ne déclenchant pas le feu nucléaire. C'est-à-dire, sous protection de l'équilibre de la terreur, il va se passer quelque chose où on a l'impression, le sentiment avec Michel, qu'il y a un sens, qu'on va avancer vers un monde meilleur et on va mettre toute notre énergie dans cette direction. Il se suicide, je lis, je me balade, je fais des films, enfin, je fais des films comme assistant, je commence à voir le monde tel qu'il est, différent de ce que je disais dans les, je fais beaucoup de films dans les entreprises et je m'aperçois qu'en fait, la vision qu'on avait de la classe ouvrière n'est pas exactement celle qu'il y a sur les chaînes de montage auto et avec la CFT, avec Rennes, avec, je commence à me poser énormément de questions et j'en arrive sur la base d'un livre qui s'appelle Autocritique de Morin à me dire mais en fait, l'histoire n'a absolument aucun sens. C'est qu'une suite répétée, infinie, d'horreurs, de barbarie, de saloperie, de supplices, de torture d'un pays, d'un autre et tout, ça n'a pas de sens. Mais vous imaginez à quel point ça va avoir une influence sur mon fonctionnement. C'est-à-dire de dire ça n'a pas de sens. Ce qu'on cherche, c'est simplement par les livres, par l'art, à se rassurer en se disant si, si, ça a un sens, si, si, ça veut dire ça, si, si, il y a tel signe, si, si, mon cul. Ça n'a absolument aucun sens cette histoire. Ce qui n'empêche, vous en avez parlé au début, de s'élever contre les choses intolérables. Ce n'est pas parce que ça n'a pas de sens, la torture, qu'il ne faut pas s'opposer. Ce n'est pas parce que ça n'a pas de sens, c'est complètement indigne, ce qui se passe à Calais, qu'il ne faut pas protester, et ainsi de suite. Mais ce n'est qu'une suite de répétitions sans aucun sens. c'est très étrange parce qu'en vous écoutant et en regardant l'intitulé du colloque, je me dis mais c'est bizarre. En fait, moi, je suis le réalisateur du prévu. Je ne bosse que sur la mort. C'est-à-dire que la mort imposée, la mort décidée, la mort inéluctable, quel que soit le film, c'est sur l'idée de la mort. Qu'il y ait quelque chose prévu. Eh bien, bizarrement, c'est la chose qui nous est la plus commune, et c'est la chose qu'on refuse le plus tous ensemble, sur laquelle il est très très difficile d'avancer. D'où cette discussion avec mon père et d'où ces films très étranges où sur des choses très prévues qui sont la finitude, la fin, la mort, j'essaye à chaque coup de redonner une sorte de non-sens qui serait le fait même du titre où j'ai dit imprévu qui sont les rencontres la vie, le plaisir sur quelque chose d'extrêmement court et qui, du néant au néant, ne nous mène pas vers une direction qui est celle que donnent les réalisateurs dans les films. Voilà. Applaudissements Merci. Merci.